... Je m'appelle Jérôme Pérez, je suis professeur à l'École Nationale Supérieure de Techniques Avancées Paris Tech et je suis chercheur associé à l'Institut d'Astrophysique de Paris. Donc ici on est dans un laboratoire de mathématiques, donc normalement il ne faut pas faire de bruit. Quand on est professeur de gravitation, d'Astrophysique, de mathématiques appliquées ou pas, Lagrange apparaît inévitablement dans les cours et donc on est obligé de s'intéresser à ce personnage illustre. Il est omniprésent en mathématiques, en physique théorique et ce qui est le point de départ de son œuvre je pense en mécanique céleste. D'ailleurs il y a une des formules les plus célèbres de Lagrange, c'est cette fameuse formule H égale T plus V où en une seule formule on a toute la synthèse de ce que va devenir la mécanique théorique et ce qu'on appelle en physique la géométrie symplectique. Alors là on va à la bibliothèque de l'Ensta qui se trouve juste derrière la porte. J'ai découvert ce livre en fait qui était dans le bureau du directeur de l'école. C'est un exemplaire de la seconde édition de la mécanique analytique de Lagrange. Ce que j'ai constaté en le feuilletant, c'est qu'à la dernière page, insérée dans la couverture, on le voit très bien ici, il y a une page supplémentaire qui a été insérée au moment de la relure et qui en fait est un élément du manuscrit. Et alors ce qui est très très important, qui est même fantastique de mon point de vue, de mon point de vue scientifique, c'est qu'on voit très clairement le lien qui est fait entre la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle et cette lettre H qu'on appelle dans la physique théorique moderne le Hamiltonien. Alors le Hamiltonien est une quantité qui est universellement utilisée en physique pour représenter tout ce qui tourne autour de l'énergie. Alors quand on revient à l'époque, au moment où Lagrange a écrit ces lignes, Hamilton n'avait que 5 ans. Et quand on lit ce qui est écrit juste quelques lignes au-dessus, on voit que Lagrange fait référence à l'intégral et à la conservation des forces vives, ce qui est clairement relié dans les travaux de Lagrange à son prédécesseur Huygens. Et donc pour moi, je suis prêt à prendre le pari, que la lettre H qui est introduite ici de la main de Lagrange en 1811 est un hommage posthume aux travaux de Huygens. Et donc l'utilisation du nom Hamiltonien dans ce contexte-là me paraît un peu galvaudée. Mais bon, c'est mon interprétation, on peut en discuter, il n'y a aucune preuve de quoi que ce soit. Mais disons qu'à l'époque où Lagrange écrivait ces lignes, avec sa plume, Hamilton n'avait que 5 ans et la lettre H est déjà présente. Avant Lagrange, la mécanique contenait une seule énergie, c'était l'énergie cinétique qu'on appelle T. Lagrange introduit la notion d'énergie potentielle, qu'il note V. Et donc on peut dire d'une certaine manière que son équation H égale T plus V, c'est son E égale MC2.